... Bonsoir à tous, bienvenue dans votre édition Varroise. Nous sommes le mardi 26 janvier. Voilà le sommaire. Il sera question de l'arrivée en fin de semaine dernière de Kurdes en Corse. Un exil qui rappelle celui des 900 Kurdes qui avaient atteint les côtes varroises en 2001. Certains vivent toujours et travaillent en France. Nous verrons cela. Depuis ce matin, vous êtes susceptible de vous faire flasher si vous grillez un feu. Les radars installés dans l'agglomération toulonnaise ont été mis en service un peu plus tôt que prévu et vont pouvoir faire baisser le nombre d'infractions aux feux tricolores. Enfin, nous irons à la rencontre d'un passionné qui a installé chez lui à Sanary une véritable station météo. Une station qui répond à toutes les normes internationales. Et vous verrez que la précision des prévisions semble être au rendez-vous. On se quitte avec le portrait d'un passionné installé à Sanary-sur-Mer. Il dispose chez lui d'une véritable station météo. Ces précisions sont d'ailleurs suffisamment fiables pour servir de base d'appoint à Météo France. Plus fiable qu'un thermomètre et beaucoup plus complexe aussi, voici une station météo aux normes internationales. Nous avons sur cette station un anémomètre. Au-dessus, nous avons un capteur d'index UV qui mesure l'intensité du soleil. Nous avons ici un pluviomètre également professionnel AOG qui mesure le nombre de millimètres de pluie tombée. Et ici, à l'intérieur de ce coffre, nous avons une ventilation mécanique qui permet de relever tous les paramètres et qui relève notamment la température, l'hygrométrie, qui permet d'avoir des données plus fiables. Le monde entier a ce genre de station professionnelle. Nombreux sont en France ceux qui, comme Christian, se passionnent pour la météo. Pour l'heure, seule une centaine de stations de ce type sont référencées dans le pays. Météos minute par minute ou prévision à 15 jours sont ainsi visibles gratuitement. Nous, nous avons une quinzaine à une vingtaine de modèles qui permettent d'étudier les masses d'air à différentes couches qui sont prévues dans les 24 prochaines heures jusqu'à J plus 15. On va très très loin dans la modélisation. Une modélisation, c'est ça. Des calculs mathématiques d'où émergent des courbes précisant la progression des masses d'air, des précipitations, des fronts numageux entre autres. Là, il y a une vague de froid qui se prépare et qui est modélisée par l'ensemble des modèles disponibles. Donc, entre le 30 et le 2 février. Ramenée au littoral Toulonnais, la météo de Christian devient alors très précise et peut intéresser Météo France. Météo France a besoin aussi du public, a besoin aussi d'un réseau d'amateurs pour véhiculer l'information. Nous, on essaye d'être le plus précis possible et de voir un petit peu ce qui peut se passer dans les heures, les jours qui viennent. Par ailleurs, le 11 janvier dernier, Météo France a signé un partenariat avec l'association Info Climat, regroupant un réseau de météo amateurs en France. Merci. Merci.